Partout, les transports urbains devraient donner l'exemple. Alors effectivement, c'était le fameux moteur Perkins qui était monté sur ces autobus pour la ville de Nancy. Et effectivement, ces moteurs Perkins, donc V8 510, étaient bruyants et polluants. Ils développaient 187 chevaux et effectivement, la puissance du moteur a été ramenée à 170 chevaux. Voilà donc les exemplaires pour la ville de Nancy, la réception des véhicules. Alors un des commentaires des vidéos a gentiment dit que la couleur des sièges et de la moquette aux faces latérales étaient effectivement bleues. Voilà, on observe qu'il y a une girouette arrière sur ce marché-là, qui n'avait pas eu sur les autres. Et là aussi, ça avait posé des problèmes et les journalistes s'en sont également émus. Voilà donc pour Nancy. Une vue donc de l'arrière vers l'avant de l'autobus Nancy dont je vous avais parlé la dernière fois dans la première partie de cette vidéo. L'autobus CELC-Berlier PR110U, donc voilà le fameux autobus PR110U pour la Pologne. Depuis le début de l'année, les établissements automobiles de CELC, Polmot donc, construisent en série l'autobus CELC-Berlier PR110U, mis au point par un groupe d'ingénieurs polonais et français qui en ont conformé la construction aux conditions polonaises de fabrication et d'exploitation, notamment en augmentant la part des pièces, éléments et organes fabriqués en Pologne. Dérivé de l'autobus PR100, auparavant construit en série sous licence Berlier, le nouveau modèle s'en distingue par une série de détails, notamment une longueur accrue, une capacité augmentée de 13 places, 3 portes à 2 bâtons au lieu de 2, radio téléphone et radio, montant pour la fixation d'un distributeur automatique de tickets, tableau indicateur intérieur à déroulement automatique, montant, barre d'appui, lattes du plancher, jointures latérales, exécutées en acier inoxydable, revêtement des parois et du plafond, parois de séparation, casier, exécutées en plastique stratifié, ventilation considérablement améliorée. Et voilà les caractéristiques techniques de l'autobus CELC-Berlier PR110U. Avec une longueur de 12 mètres, une largeur hors-tout de 2,55 mètres et 5 millimètres, ce qui deviendra d'ailleurs le standard européen. Hauteur ventilateur compris de 3,07 mètres, empattement de 6,10 mètres, un rayon de braquage minimum de 11,50 mètres, un poids vide de 9,8 tonnes et 840 kg, place assise et debout, donc 36 et 74, donc pour 110 places, d'où le nom PR110, une vitesse maxi de 66,6 km heure, un moteur diesel de 185 ou 200 chevaux d'in à 2200 tours minutes, boîte de vitesse mécanique synchrone, formant bloc avec le moteur, nombre de vitesse, vitesse avant plus une marche arrière. Donc le moteur de 185 chevaux, c'est un KHD, licence, licence, je crois que c'est ça, c'est KHD licence pour le moteur, KHD licence, je ne sais plus quel est le fournisseur, je crois que c'est Leyland, je crois bien que c'est une Leyland, voilà, c'est ça, licence Leyland. Voilà, pour le PR110U, donc, voilà, donc les caractéristiques techniques, donc là, on est en décembre 75, suspension, voilà, donc, tout à fait, conforme à ce qui est monté, sauf erreur, sur les berliers PR100. Voilà pour le PR110U polonais, ensuite, donc là, c'est la réception des 8 autobus, pour, voilà, donc c'est ça, il y a aussi, voilà, pour un autre réseau, c'est pour Perpignan, la CTP de Perpignan, donc c'est en mars 1974, là, c'est un extrait de, enfin, d'un compte-rendu, donc justement, pour la réception d'autobus, pour, donc, Perpignan, et là, on apprend qu'il y a un autobus à moteur Perkins, un PR100 à moteur Perkins, le 12P189, une version climatisée, que la Transexcel a fait acheter à Perpignan, en vue du prochain congrès de l'Union des Transports Publics Urbains et Régionaux de Voyageurs, donc très intéressant, de savoir que, il y a eu un PR100, donc un 12P, numéro 189, donc le 189ème PR100, à moteur Perkins, qui a été fabriqué en version climatisée, pour la Transexcel, alors Transexcel, c'est ensuite appelé via Transexcel, c'est ensuite appelé via GTI, et aujourd'hui, il s'appelle Keolis, voilà, pour les plus jeunes, qui ne connaissaient pas, l'histoire, du groupe Transexcel, là, elle est évoquée rapidement, on a enfin des informations très intéressantes sur les PR100 PA et les PR100B, un moteur Berlier, donc PR100B avec un moteur V800, donc un moteur turbo, 8 cylindrons V, injection directe, qui développe 170 chevaux, le PR100B est un autobus qui s'appelle le 12N, donc là, ce sont des chiffres de fabrication cumulés, donc il y a eu 8 Berlier PR100B, donc les 12N qui ont été fabriqués en 1973, avec un cumul à 129 en décembre 1974, et 215 en fin 1975, voilà donc les caractéristiques de l'autobus, le 12N, donc le PR100B, un moteur diesel Berlier, et le PR100PA, lui, un moteur Perkins V8 510, voilà, lui, il y a eu, donc, il y a eu 164 autobus fabriqués à décembre 1972, 310 décembre 1973, 574 et 699 en décembre 1975, ce qui signifie que, à fin décembre 1975, des chaînes de Vénitieux sont tombées 699 12P, donc des moteurs, des autobus Berlier PR100PA à moteur Perkins, donc, les 12P, donc 699 plus 215, c'est-à-dire 814, non, 914 autobus Berlier PR100, voilà, qui sont tombées en décembre 1975, depuis sa création, voilà, des usines de Vénitieux, de l'unité CD4 à Vénitieux, voilà, un petit focus, quand même, sur les villes clientes du Berlier PR100, alors, je vais vous laisser reconnaître, à ma place, les villes, parce que je ne les connais pas toutes, donc là, on a Lyon, on a à droite, on a Boulogne-sur-Mer, voilà, alors à gauche, je ne sais pas, je précise uniquement ce que je connais, voilà, il semblerait que ce soit Metz, sur cette photo-là, voilà, les scènes de vie, dans les villes, Dijon à gauche, voilà, Bordeaux à gauche, ensuite, il y a Toulon, et Bordeaux toujours, voilà, immatriculé en 64, en 34, pardon, donc ça va être Montpellier, peut-être, voilà, les autobus PR100, les clients, voilà, peut-être connaissez-vous, votre réseau, Perpignan à droite, Besançon certainement, Nancy, Nancy, Marseille à gauche, Toulon, ici, Grenoble, avec des trolleybus ER100, la RATP, avec le fameux pare-bris cylindro-cyclique, Boulogne-sur-mer, vraisemblablement, à moins que ce soit Calais, je ne sais pas, Monaco, et la RATP avec un Boeing 747 en arrière-plan, voilà, et pour Marseille en haut, voilà, voilà donc, les marchés principaux, on a aussi toute la liste des clients, qui peut être très intéressante, alors je vais faire l'appel, Aix-les-Bains, Aix-les-Bains, Alès, Amiens, Annecy, Belfort, Besançon, Béziers, voilà, je fais l'appel, est-ce que tout le monde est là ? Bordeaux, Boulogne-sur-mer, Bourg-Cambresse, Bourges, Brive, Caen, Cannes, Le Havre, La Rochelle, Istres, Grenoble, Fort-Bac, Dijon, Cherbourg, Lens, Lille, Lonce-le-Saunier, Lorient, Lyon, Marseille, Metz, Nîmes, Nice, Nancy, Montpellier, Montélimar, Montbéliard, Monaco, New York, Orléans, Orsay, Pau, Perpignan, la RATP, Rodez, Thionville, Tarbes, Strasbourg, Sargumine, Saint-Quentin, la Régie de Saône-et-Loire, vraisemblablement, c'est-à-dire Mâcon et Chalons-sur-Saône, Roubaix, Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Valenciennes, les voies ferrées du Dauphiné, et la ville de Vienne. Donc, en 5 ans, plus de 2600 véhicules. Alors, on a vu qu'il y en avait 914 de produits à fin décembre 1975. Donc, les 2600 véhicules doivent aussi inclure certainement l'année de production 1976, plus ceux qui ont été fabriqués au contrat Pologne, et certainement aussi au contrat Algérie, puisqu'il y a eu un contrat qui a été signé avec la SONACOM, la Société Nationale de Construction à Rouiba, donc l'ancienne usine, enfin l'usine qui a été fabriquée par Berlier, Algérie, voilà, et qui les véhicules étaient fabriqués donc sur place, à Rouiba, en Algérie. Alors, on a encore quelques vues de Berlier PR100. Voilà donc un Berlier PR100 sur Parc à Vénitieux, ici pour Toulon. Ce sont des vues alternatives de ce qu'on avait vu la dernière fois. Je trouvais ça intéressant justement de montrer des vues autres que celles que je vous avais montrées. Ici, un des premiers autobus fabriqués, voilà, à Vénitieux, sauf erreur, aux manguettes, avec un intérieur de l'autobus, voilà, avec des sièges donc urbains Berlier, garnis de Sky, de Texoïde, voilà. Donc le garnissage des faces latérales et du pavillon à l'intérieur est toujours le même principe, c'est-à-dire des panneaux de stratifié recouvert ou non de moquettes, aux personnalisés, aux coloris personnalisés ou selon un nuancier préétabli. Voilà. On a en voussoir des néons phosphorescents, des panneaux d'informations voyageurs, des voussoirs bien sûr en tôle, des mains courantes en bacélite sur des lanières en cuir, un boîtier optionnel lumineux dégagé l'avant, clignotant ou sorti face à la porte médiane, une girouette arrière et une grande plateforme pour passagers debout, sachant que, entre l'essieu avant et l'essieu arrière, l'aménagement intérieur est à la guise du client. Voilà. Le client fait absolument ce qu'il veut. L'autobus PR100 étant un autobus extrêmement flexible. Voilà. La fabrication du 26e autobus à moteur Perkins, le 12P26. Voilà. Sur la toute nouvelle ligne de fabrication, à CD4, à l'usine Marius Berlier de Vénitieux. Donc CD4, c'est le nom du bâtiment. Voilà. Un persan pour Marseille, derrière un abribus JC Decaux. Voilà. Vue de l'intérieur, derrière le pare-brise, de la vue de la ville et de l'arrêt d'autobus. Voilà. Vraisemblablement un PR100 marseillais. Voilà. Un autobus pour, donc, immatriculé en Allemagne, Grossguero. C'est le land de Hessen, en Allemagne, avec Rüsselsheim, Darmstadt, Mainz et Wiesbaden, comme vie principale de ce land de Hessen. C'est-à-dire, c'est à quelques kilomètres au sud de Frankfurt, sur le Main. Voilà. Alors, est-ce que c'était une démonstration ? Est-ce que c'était un achat ferme ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il était en circulation en Allemagne. Voilà. Aux environs de Wiesbaden. Voilà, donc, quelques autobus, quelques vues d'autobus PR100 berlier. Donc, on observe, effectivement, l'enflutage du gazole à l'arrière gauche, à l'arrière droite, pardon. on observe, alors là, le panneautage des panneaux de tôle sur la face latérale. Ce sont des panneaux de tôle qui sont mis bord à bord et qui sont fixés par une baguette, donc, qui est rivetée au tube de la structure. Voilà, donc, ça, c'est le concept de fabrication du PR100 qui sera toujours le même jusqu'au PR112 et sa fin de carrière en 1998. Voilà. Donc, ce n'est pas, ce ne sont pas des, ce n'est pas un panneau tendu qui est tendu de l'avant à l'arrière du véhicule et qui est fixé par le haut et par le bas. Il s'agit donc de panneaux de carrosserie standardisés qui sont fixés bord à bord. Voilà, donc, un PR100 Berlier ici à Monaco, Monte Carlo, un bus pour Boulogne sur mer. Voilà. Et un des fameux 10 autobus de la RATP, le 4007 en l'occurrence. Voilà. Alors ensuite, on va tomber sur du PR100MI. Alors, le PR100MI, avant, je vais vous montrer quelques photographies quand même du PR100MI. Alors, le PR100MI, c'est une évolution du Berlier PR100. Ici, c'est le 12NC001. Alors, on a vu que le 12N, c'était un PR100, un moteur Berlier, et un V8V800. Le 12P, c'est un PR100PA, donc un moteur V8510 Perkins, donc 12N Berlier, 12P PR100 Perkins, un moteur Perkins. Et là, c'est le 12NC0001. C'est-à-dire que le 12NC, c'est un autobus qui va avoir un moteur MID062030, enfin là, ce ne sera plus un MID, ce sera un MIP, puisqu'il sera penché. et qui va donc équiper le Berlier PR100MI. Donc, c'est un moteur 6 cylindres en ligne, ce n'est plus un moteur V8, et qui va développer 200 chevaux SAE, ou 175 chevaux DIN à 2400 tours minutes. Voilà donc la principale évolution du Berlier PR100, et nous allons justement étudier l'évolution du PR100. Alors, avant ça, je vous montre quand même les photos du Berlier PR100, de sorte à ce qu'on est bien en tête, avant de voir le gros du travail. Voilà donc les principales nouveautés, c'est-à-dire, il y a toujours l'enfuitage à migrer dans l'empattement droit, en avant de la porte médiane. Donc, le réservoir à combustible n'est plus cylindrique, comme sur le PR100B ou le PR100PA, mais il est parallélépipédique. Voilà, placé dans l'empattement droit, donc il y a une pièce en plastique carénée, noire, et il y a aussi un support de plaque d'immatriculation noire en plastique, voilà, qui lui aussi fait l'objet d'un, donc les deux pièces font l'objet d'un dessin de style qui sera discutable, on verra ça tout à l'heure, dans les observations. Ici, donc, à PRH, le PR100, le 12N001, donc le premier berlier PR100MI à Lyon-PRH, voilà. La caractéristique donc du berlier PR100MI, c'est d'avoir un portillon moteur relevable à fabrication polonaise, donc un portillon en aluminium, alors là aussi, vous verrez dans un instant que la genèse de ce portillon est toute une histoire, donc avant, le moteur était accessible par deux portes qui s'ouvraient type armoire, voilà, deux portes donc d'égale construction, voilà, et là, maintenant, c'est un portillon relevable. L'intérieur d'un autobus, et ce ne sont plus des sièges urbains berliers, mais des sièges chardon CE77, donc qui sont beaucoup plus confortables, avec une poignée haute de dossier, voilà, les néons ne sont plus phosphorescents, mais sont fluorescents et cachés sous vasque, voilà les principaux changements, les principales évolutions du berlier PR100MI. Voilà, le poste de conduite, quelque chose d'important à noter, c'est le levier de vitesse de la boîte HVD, S211, ME60, c'est le même levier de boîte de vitesse qui équipera tous les SC10 de la RATP. Voilà, donc c'est une boîte manuelle électrique ou semi-automatique. Donc, c'est en fait une boîte dont on passe les rapports de vitesse en levant le pied de l'accélérateur. Voilà, une boîte donc sans embrayage, une boîte donc semi-automatique sans embrayage. Ici, donc des accords de coloris et de matière, le pavillon, les sièges, les joues de siège, les panneaux sous baie et le plancher, les matières, voilà, avec une teinte, une dominante orange, marron et une teinte, une des coloris à dominante verte. L'évolution du PR100MI aussi, c'est un emarchement par deux marches larges plutôt qu'une marche haute pour un plancher à 681 mm du sol. On apprendra que le plancher initialement était à hauteur de 660 mm du sol, 66 cm, mais pour un problème que je ne connais pas, ce sont les compagnons, ce sont les ouvriers qui ont trouvé la solution à rehausser légèrement le plancher de sorte à résoudre le problème en question et voilà, donc il faut savoir que certaines solutions ne sont pas trouvées par les ingénieurs mais par les compagnons qui fabriquent les autobus. démonstration du berlier PR100MI muni de 45 places assises et de vitres teintées en Californie, quelques vues ici à San Francisco, en juin-juillet 1978 devant le Golden Gate Bridge, le pont de la Porte Dorée, voilà à l'embouchure de l'océan Pacifique, voilà le berlier PR100MI en Californie, à San Francisco sur Marine Drive, Marine Drive, voilà. Encore un berlier PR100MI, toujours le même en démonstration en Californie, voilà. Là, ce n'est pas un photomontage, on a bien compris. Voilà, très sympa les bagnoles en arrière-plan. Voilà, le taxi Ford à gauche. C'est une Ford Torino, sauf erreur. Une Ford Torino. Voilà, le berlier PR100. Là, c'est un GMC. THC de San Francisco et une Cadillac. Voilà, encore un PR100 en Californie. Donc, sur la ligne 22 qui reliait Hillview à Menlo Park. Voilà, la destination Menlo Park via Stanford Shopping Center. juin-juillet 1978 avec le logo devant Berlier, Renault, véhicule industriel. Voilà. ici, un PR100 au Maroc. Alors, j'ai mon collègue à Noir qui est marocain. Je lui ai demandé dans quelle ville c'était et il me l'a dit mais je ne m'en souviens plus. Donc, merci à Noir pour l'information que je n'ai pas retenue. Voilà, un PR100, un Renault PR100 puisque Berlier sera intégré de force dans le groupe Renault en 1974 avec une effectivité en 1978 et une disparition des marques Berlier et Saviem en 1980. Donc, ici, ce sont deux autobus Renault PR100 et Mi qui ont été prêtés et mis en démonstration pendant plus d'un an à New York City. Entre 1980 et 1982. Je fais tomber ma caméra. Le moteur donc MIP 06-2030 d'un Renault PR100 Mi est ici en version trois portes. Voilà, alors maintenant je vous propose de rentrer dans le vif du sujet après avoir vu toutes ces photos. On va regarder, on va découvrir, on va lire les documents qu'il y avait dans l'état d'avancement PR100 Mi 06-2030 du 14 mai 1976. Voilà, automobile Marius Berlier. alors il y avait en fait un dialogue entre la direction commerciale et la qualité qui effectivement c'est pour la mise au point du berlier PR100 Mi en 1976. Donc nous demandons que la solution de l'habillage de la face avant soit revue et qu'en particulier soient reconduites les différentes solutions adoptées sur le PR100 PA actuel. Donc ça c'est la direction commerciale. Alors la qualité répond que la solution présentée sur le prototype ne constituait qu'une proposition faite par des méthodes avec pare-chocs cruisaires et habillage dépouillé pour obtenir les gains annoncés. Les solutions d'habillage face avant lancé reprennent ce qui est utilisé actuellement sur les PR100 PA et ce au détriment du gain escompté. En effet, la solution de pare-chocs avant emboutie permettant un gain de 154 francs nécessite un investissement très important de 450 000 francs. Une autre solution emboutie réalisée avec des investissements plus réduits à 76 000 francs permettait un gain de 116 francs en tôle de 2 mm d'épaisseur et 95 francs en tôle de 3 mm d'épaisseur. Nous attendons néanmoins confirmation de ces valeurs avant de lancer cette solution. Les 4 perçages sur la face avant situés sous le pare-bris sont inacceptables. La proposition de les boucher soit par des vis ou des tampons en caoutchouc n'est pas plus esthétique. Il n'est pas souhaitable non plus d'envisager de mettre des poignées pour obturer les perçages. Donc ça, en fait, c'est la face avant du PR110 Pologne qui a été montée sur le prototype du PR100MI. Alors, réponse. Les perçages sont réalisés par l'outil d'embouteillage d'emboutissage sur les faces avant perces en disque que nous utilisons. Nous demandons cependant au service achat d'examiner avec notre fournisseur Paul Mott la possibilité de supprimer ces perçages sur les pièces fournies à Berlier et la conséquence au niveau du prix de revient à la fabrication. Une autre solution peut être proposée qui consisterait à obturer les trous par soudure et un chiffrage de cette opération doit être réalisé. Nous signalons par ailleurs que la direction qualité par note déplore l'absence de poignées de maintien pour nettoyage des pare-brises et glaces de custode dont ces trous permettaient la fixation. Alors, nous demandons le remplacement de la pièce plastique noire sur la goulotte de réservoir gazole par une solution avec portillon similaire à celle adoptée pour le PR14. Pas seulement pour le PR14 d'ailleurs, mais aussi pour les lièzes O305 HLZ. Mais oui, c'est exactement ça que voulait le service en question. Il voulait un bouchon de réservoir gazole à ouverture rapide Bar-Tel Bar-Tel et justement ce fameux portillon. C'est exactement ce que voulait Berlier en tout cas la direction commerciale pour le persan. Et voilà ce que répond la direction qualité. Donc, on en est au point 3. Cette pièce a été conçue suite aux réclamations enregistrées sur les salissures causées par l'écoulement du gasoil sur la carrosserie et en particulier sur l'accumulation le long de la moulure de frottement. D'autre part, l'enquête effectuée à l'époque auprès de certains réseaux avait mis en évidence l'intérêt de réaliser un montage sans portillon afin de faciliter la rapidité de passage des véhicules à la pompe. Enfin, le styling de cette pièce a toujours depuis été considéré comme bon. Le lancement a été réalisé avec cette solution et un montage avec portillon ne pourrait être traité que par voie de modification de la face latérale et du réservoir avec chiffrage correspondant. Quatrièmement, une autre solution est demandée pour la plaque d'immatriculation arrière et son système d'éclairage. Le modèle présenté est en part trop inesthétique. Réponse de la qualité Il y a peu de possibilités d'amélioration sans diminuer les gains que nous obtenons en utilisant des pièces polonaises. Dans l'immédiat, nous proposons de peindre à la couleur du véhicule la pièce plastique peinte en noir pour le PR110. Voilà donc la réponse du service qualité à la direction commerciale. Nous demandons l'esthétique des pare-chocs arrière soit entièrement revue. Que va être la réponse de la direction qualité ? Le modèle présenté n'étant pas équipé de butoir prévu de série, il bouche les deux trous servant à la fixation de la traverse de remorquage. En ce qui concerne la virole de sortie d'échappement, celle-ci peut être peinte de la même couleur que le pare-chocs. Voilà donc la réponse de la qualité. Ensuite, sixième point, il est nécessaire d'envisager une nouvelle solution pour la charnière de portillon arrière moteur et la suppression du jet d'eau sur cette charnière. Alors, le montage utilité reprend intégralement celui du PR110 et nous n'avons pour l'instant pas d'autres solutions à proposer. Ce problème sera à étudier après la fin du lancement des nomenclatures du véhicule. Nous examinerons également avec la fabrication la possibilité d'utiliser quelque chose de plus discret que la frise prévue. Voilà. Septièmement, il est impératif de prévoir un échappement latéral permettant en outre le raccordement facile par des flexibles d'évacuation des gaz équipant les dépôts. Réponse, le dispositif de sortie d'échappement permet le raccordement avec des flexibles d'évacuation de gaz équipant les dépôts. Des consultations sont en cours auprès du fabricant de silencieux pour examiner la possibilité d'une sortie latérale. Néanmoins, nous savons d'ores et déjà qu'une solution autre que celle utilisée sera plus chère et plus complexe. Voilà. Huitième demande de la direction commerciale. Nous souhaitons qu'une proposition soit faite pour un habillage à prévoir derrière les dossiers de la banquette arrière avec possibilité d'intégration d'une girouette. Exactement ce qui sera fait d'ailleurs pour le marché Bordeaux. Une solution de ce genre est vraisemblablement possible mais l'étude d'application ne pourra être entreprise qu'après lancement officiel des PR100 MIP et ER100. Nous demandons que la forme et la couleur des pinces et douilles en matière plastique grise pour fixation des colonnes colonnettes et séparation soit revue. Nous consultons le fournisseur et notre styling pour changer éventuellement la couleur des douilles et des pinces en matière plastique. En ce qui concerne leur forme nous rappelons que cette solution est économique mais que refaire des outillages d'injection est très onéreux. Dixième point évoqué par le commercial il est impératif d'améliorer très nettement la présentation des différents éléments de portes solution Pologne en particulier de prévoir la suppression des références sur toutes les pièces de fonderie ainsi que leur éventuel sablage. Ne pourrait-on pas imaginer une solution plus esthétique pour assurer l'étanchéité inférieure et supérieure des portes des balais assurant cette fonction étant inacceptable sur la partie supérieure. En outre il est nécessaire de prévoir la porte milieu et le coffre supérieur pour équipement de cette porte en blanc Air France satiné les noirs étant uniquement nécessaires pour la porte avant. Alors la réponse de la qualité est la suivante Alors la réponse de la qualité est les modifications des portes est en cours d'étude et nous avons pris bonne note des observations en ce qui concerne le numéro de fonderie sur les pièces moulées les étanchéités supérieures et inférieures l'atteinte du carter central et de la porte centrale. Onzième point demandé par la direction commerciale les nouveaux aérothermes présentés donnent satisfaction sur le plan du bruit leur volume et leur forme ne nous paraissent pas adaptés au nouveau type de siège présenté et le montage réalisé sur le véhicule prototype n'a aucune chance d'être accepté par les différents réseaux. Alors la réponse de la qualité ce problème est en cours d'étude les appareils présentés sur le prototype ne sont pas homologués et ne seront donc pas reconduits pour l'instant le lancement se fait avec des appareils actuels pour lesquels une amélioration est en cours pour diminuer légèrement le bruit. Voilà et enfin nous souhaiterions qu'un nouveau modèle plus esthétique soit étudié pour les boîtiers arrêt demandé sorti et dégagé l'avant le modèle monté sur les paires 100 et mi numéro 1 étant comme ceux actuellement livrés identiques depuis environ une vingtaine d'années et ça va durer puisque d'ailleurs ces boîtiers n'ont pas changé les boîtiers arrêt demandé n'ont pas changé depuis la création du PR100 jusqu'en 1998 réponses de la qualité en l'occurrence réponse de la qualité nous recherchons auprès de nos fournisseurs un appareil plus esthétique blablabla ils feront rien donc c'est toujours intéressant de voir comment quelles sont les demandes des différents services pour la fabrication d'un nouvel autobus ou en l'occurrence l'examen attentif d'un prototype voici donc le 12N le berlier PR100MI voilà une fiche technique de juin 1977 c'est l'édition numéro 4 où effectivement on a toujours le même aménagement intérieur mais une capacité augmentée puisque les normes ont changé ici c'est une version à 112 places au total dont 29 places assises plus le conducteur voilà et on observe effectivement donc le moteur MIP062030 donc c'est un véhicule un moteur penché à 55 degrés sur la gauche une cylindrée donc de 8,82 litres qui développe 200 chevaux SAE à 2400 tours minutes comme on l'a vu tout à l'heure voilà et alors les boîtes de vitesse alors deux séries donc c'est une boîte pont à mousson TRC-HVD S211 ME60 c'est la fameuse boîte semi-automatique donc ME manuel électrique donc une boîte semi-automatique dont on a vu le levier de vitesse tout à l'heure voilà donc les rapports de boîte de vitesse donc ce sont des boîtes semi-automatiques à 4 rapports avant plus une marche arrière et 3 couples de pont 12 x 41 10 x 41 ou 14 x 41 voilà les possibilités ensuite il y a aussi alors ça c'est ah oui en option boîte Feuth D851 à convertisseur de couple à coller au moteur avec ralentisseur hydraulique incorporé commande de vitesse par sélecteur à coup touche donc la boîte Feuth D851 avec donc 3 vitesses et les rapports de couple donc 12 x 41 vitesse maxi 67,2 kmh 10 x 41 couple maxi vitesse maxi 56 kmh ou 14 x 41 avec une vitesse maxi à 78,4 kmh en troisième voilà il y a aussi autre chose ah oui il y a aussi la boîte pont à mousson la boîte PAM pont à mousson 412 c70 à convertisseur de couple à coller au moteur commande de vitesse par sélecteur à touche alors cette fameuse boîte de vitesse c'est une boîte problématique une boîte automatique donc mais c'est une boîte qui a eu des problèmes notamment quand elle était gérée par microprocesseur au début des années 1980 et qui a causé le remplacement de jusqu'à 5 ensembles moteur boîte et pont arrière pour un véhicule sur le réseau de Lyon et si c'est arrivé à Lyon c'est certainement arrivé aussi dans d'autres dans d'autres villes sur d'autres réseaux donc voilà c'est une petite parenthèse sur le sur la boîte 412 pont à mousson 412 c'est 70 mais vraiment il fallait quand même le préciser parce que c'est pas le meilleur choix c'est pas du tout le meilleur choix pour le client surtout s'il veut un véhicule fiable alors donc là on a effectivement un descriptif de la fabrication du PR100MI à l'usine Marius Berlier à Lyon à l'unité CD4 donc c'est un document qui là en l'occurrence c'est la fabrication des sous-ensembles montage d'assemblage face latérale voilà donc ensuite on a la carcasse du pavillon donc là c'est fabrication des sous-ensembles c'est très bizarre parce que c'est ah oui d'accord c'est sur un plan vertical c'est très curieux d'accord et on voit mieux quand le pavillon est équipé de sa tollerie voilà donc la tollerie pavillon du PR100 alors ici on voit effectivement la liaison entre les bords du pavillon et les tôles supérieures du pavillon voilà ce sont des tôles donc qui feront l'objet évidemment d'un assemblage par soudure voilà le pavillon du PR100 et voilà c'est ça soudure des bandeaux latéraux sur l'ensemble le pavillon et là en l'occurrence fabrication des sous-ensembles assemblage des faces avant et arrière alors face avant je ne les vois pas mais je vois effectivement on observe une face arrière effectivement qui est en cours de fabrication voilà ensuite tunnel d'assemblage pour les tunnel d'assemblage de carcasse pose de l'ossature face droite voilà pose de l'ossature face gauche bingo voilà on observe effectivement au premier plan la baie conducteur et les trois autres enfin les autres vitres l'ossature de la face latérale l'ossature tubulaire de la face latérale le tout sera évidemment assemblé par soudure puisque c'est une ossature auto-portante donc ici c'est le tunnel d'assemblage des carcasses assemblage des trois éléments donc le châssis et les deux faces latérales voilà voilà ensuite un tunnel d'assemblage de carcasses pose de la face avant pose du pavillon effectivement on voit que le pavillon est en cours de pose sur les faces latérales voilà et tunnel d'assemblage carcasse pose de l'ossature arrière voilà ici la ligne carcasse passerelle de tolage de la face arrière et finition du bandeau tolage de la face arrière et finition du bandeau pour moi ça c'est une face avant là on voit la girouette c'est pas une face arrière ok vu d'ensemble de la ligne tollerie on observe deux trous dans le pavillon pour les extracteurs d'air optionnels voilà la ligne de tollerie du PR100 ensemble carcasse en sortie de ligne tollerie voilà donc ils sont sur des remords caroulettes voilà on observe qu'un véhicule c'est uniquement une carcasse une ossature la phosphatation donc là c'est protection de la carcasse avant tolage la phosphatation et l'insonorisant anti-corrosion voilà donc c'est pulvérisé sur toute l'ossature et y compris en insistant bien sur le châssis voilà donc tout se fait en cabine évidemment avec des ouvriers qui sont dûment protégés voilà alors ici c'est l'ensemble de la carcasse sortie de ligne d'assemblage peinture anti-corrosion réalisée voilà l'ossature du PR100 ensuite on a l'atelier peinture donc cabine de dégraissage insonorisation voilà et l'atelier peinture cabine de pistolage peinture après voilà toujours un ouvrier dûment protégé avec une combinaison cabine de peinture pour les lacs deuxième et troisième ton voilà les véhicules les cabines de peinture on observe un PR14 là au fond dans la cabine de peinture l'autocar PR14 berlier la ligne de garnissage donc c'est l'entrée en ligne de garnissage voilà la ligne de garnissage la vue d'ensemble de la ligne de garnissage voilà ici un autobus à trois portes pour Lyon et la mise en place donc pose des garnitures intérieures et la pose des baies voilà les baies vitrées qui sont posées voilà la mécanique donc c'est la préparation mécanique en l'occurrence avec un autocar cruiser au premier plan voilà ici un véhicule pour Marseille mécanique mise en ligne voilà ici la mise en place du train avant vraisemblablement voilà voilà c'est ça la mise en ligne du train avant alors ici donc c'est la mise en place du pont arrière avec les suspensions voilà avec un chariot dédié le moteur MIP 1 06 20 30 MIP puisqu'il y a un turbo en bas à gauche et la mise en place et la mise en place du moteur à l'intérieur du compartiment moteur donc du berlier TPR 100 MI voilà voilà ligne montage du pont arrière voilà le pont arrière ici voilà alors est-ce que le process a changé par rapport au deuxième de l'autre photo voilà voilà toujours un PR 100 à trois portes pour Lyon alors PR 100 plutôt un ER 100 là quand on voit effectivement les les ouvertures là sur la face latérale ça c'est pour un ER 100 voilà le petit carré qu'on aperçoit là le petit carré c'est l'enfutage de l'essence ou du gazole pour le moteur d'appoint voilà ici donc c'est le branchement ce sont les branchements électriques voilà sur le PR 100 et la ligne mécanique plein vérification des niveaux d'huile et contrôle des fuites voilà la fabrication du berlier PR 100 voilà donc la ligne mécanique contrôle retouche et finition mécanique voilà et l'atelier finition garnissage après c'est du véhicule alors là en l'occurrence on aperçoit que ce sont des trolleybus vraisemblablement pour Grenoble sauf erreur voilà la finition du véhicule contrôle final avant livraison voilà là c'était la première solution la solution initiale pour l'emplacement de la plaque d'immatriculation l'emplacement sera revu ensuite comme on l'a vu alors maintenant ce que je vous propose de faire c'est de regarder les principales caractéristiques de l'autobus PR 100 donc le sous-bassement structure autoportante construite avec des tubes d'acier glabonisé de section carrée 40 x 40 ou rectangulaire 27 x 40 mm pour les diagonales et de tôle de 12 dixièmes de millimètre soudée électriquement c'est à dire de 1,2 mm d'épaisseur le sous-bassement est constitué de deux poutrelles longitudinales triangulées de hauteur de 385 mm décroissante dans les portes à faux avant et arrière pour augmenter les angles d'attaque et de fuite sur ces deux éléments sont soudés des traverses dont la position correspond au montant de face latérale les tôleries galvanisées de tambour de roue de planchers de face latérale de trottoir arrière sont soudés aux tubes d'acier et contribuent à la résistance de l'ensemble 4 profils oméga en tôle parallèle à l'axe du véhicule servant de fixation au pied des sièges les faces latérales droite et gauche sont galbées dans la partie au-dessous des baies donc les faces latérales droite et gauche sont aussi planes avec une très légère inclination vers l'intérieur à hauteur des baies et sont reliées à la ceinture du pavillon elles sont constituées d'éléments standards triangulés qui respectent les recommandations de l'UITP Union internationale des transports publics pour le module de base des portes de baie et baie à 1430 mm l'eau saturée renforcée verticalement au niveau de chaque porte les profils en Z horizontaux en acier galvanisé permettent le calage de l'habillage extérieur la tôlerie de ces faces est constituée pour la partie sous baie de panneaux montés surossatures et rivetés bord à bord ou rivés bord à bord c'est exactement ce que je vous expliquais la tôlerie intérieure des faces latérales est constituée de panneaux en tôle galvanisés avec bord plié en Z à la partie inférieure sans cornière au bas de caisse afin de limiter les risques de corrosion le pavillon extra plat à une légère flèche de 105 mm il est constitué de deux ceintures latérales reliées par des arceaux cintrés dont la position correspond à celle des montants de face latérale parallèlement aux arceaux des tubes de 10 x 40 permettent la fixation de l'habillage intérieur et perpendiculairement de plusieurs profils en Z courant sur toute la longueur du véhicule assure la fixation des colonnes main courante et vossoirs il y a aussi une tôle de recouvrement participant au travail de l'ensemble constitué d'éléments transversaux soudés entre eux par un cordon continu c'est une brasure laiton au mag le mag étant une technique de soudure métal active gaz donc la tôlerie supérieure du pavillon est assemblée avec deux profils latéraux faisant office de bandeau l'assemblage des trois pièces est réalisé par soudure par poing sur recouvrement des bandeau préalablement enduit d'un plastique d'un mastic anti-rouille cette solution évite la mise en place d'un profil de finition néfaste pour le lavage des véhicules en station automatique donc le raccordement se fait à la tôlerie de face avant par soudure par poing et à la face arrière par cordon de brasure continue face avant et arrière sont constitués de quatre éléments emboutis réunis entre eux par soudure continue un pont arrière type hypoïde P1021X qui est donc un pont hypoïde de type banjo porteur et moteur à cuve centrale à double démultiplication par couple spiroconique pour l'entrée et commande de différentiel et par réduction à pignon conique dans chaque moyeu avec les rapports de réduction pour les autobus PR100 et les trolleybus ER100 voilà le support de différentiel monobloc comprenant le couple spiroconique et le différentiel différentiel à quatre satellites croisillons monopièces forgées arbres moteurs cannelés à leur extrémité moyeux sur fusée creuse permettant le remplacement des garnitures sans dépose des tambours tous les roulements à rouleaux largement dimensionnés tambours de frein de diamètre 414 mm graissage de l'ensemble des mécanismes par barbotage graissage des points hauts par canalisation et gouttière réserve d'huile dans les carters des réducteurs de moyeux capacité totale en huile 8 litres plus 2,5 litres dans les réducteurs voilà donc les caractéristiques de l'autobus PR100 l'anthraxe des coussins d'air l'anthraxe des ressorts les voies au sol avec les pneus hors tout maxi anthraxe pneus jumelés le train avant la description du train avant voilà voilà et les caractéristiques principales du train avant ensuite nous avons également donc c'est un train avant à roues indépendantes formées de deux sous-ensembles symétriques droit et gauche voilà la suspension avant arrière de type mixte constituée par des coussins pneumatiques et des ressorts métalliques alors à l'avant il y a deux ressorts hélicoïdaux et à l'arrière il y a des c'est ça deux rapports semi-elliptiques comprenant sept lames de largeur 90 mm c'est à dire ce sont des lames de ressorts sauf erreur de ma part voilà donc les caractéristiques de la suspension avec le maintien à niveau constant effectivement du plancher donc les caractéristiques de l'autobus perçant toujours les ressorts voilà la direction ZF 8065 avec des généralités voilà donc c'est une direction donc ZF voilà c'est ça qui répond aux normes européennes voici donc le schéma de la direction là en l'occurrence c'est précisé que c'est pour le ER100 mais c'est le même que pour le PR100 puisque c'est le même boîtier ZLF 8065 voilà il y a les la nomenclature avec des repères sur le dessin et derrière un tableau explicatif de non même pas voilà dimension d'encombrement des roues et des pneumatiques voilà donc les dimensions pour les roues et pneus et les caractéristiques en fonction des fournisseurs voilà alors les roues et pneumatiques voilà le freinage principal donc bien entendu indépendance des deux circuits pour assurer le frein de secours conforme aux réglementations françaises et européennes voilà frein de secours frein de parkage et le break valve le frein auxiliaire d'exploitation le dispositif de freinage norme CE donc là on a effectivement tous les composants du dispositif de freinage voilà voilà équipement climatique de freinage donc avec un compresseur d'air bi-cylindre voilà voilà les réservoirs de d'air donc voilà ce sont les voyants au tableau de bord les voyants au tableau de bord voilà voilà et quelques vues d'aménagement intérieur en version 3 portes et en version 2 portes là en l'occurrence c'est pour le trolley bus versant on avait vu le schéma la dernière fois concernant le berlier PR100MI le 12N voilà donc bien entendu évidemment que ces moyens de fabrication ces méthodes de fabrication sont absolument identiques qu'il s'agisse du berlier PR100MI enfin du berlier PR100 du Renault PR100MI de l'autobus articulé PR180 et même du Megabus donc ce sont tous les mêmes c'est toute une même gamme qui reprend exactement les mêmes conceptions quelques petites précisions quand même une vue de la carcasse du berlier PR100 en cours de fabrication toujours intéressant et aussi je ne sais plus si c'est là oui je crois que c'est là études et recherches voilà études et recherches là en l'occurrence il s'agit d'étudier les efforts enfin la résistance de la structure d'un autobus PR100 voilà muni d'un pare-brise alors bizarrement il a le pare-brise mais il n'y a pas le reste c'est très curieux on observe effectivement que voilà la structure est sur un banc d'essai voilà de résistance voilà on va faire un petit point sur le l'évolution du PR100 alors on a c'est le seul document que j'ai c'est sur celui qu'on appelle le PR100R alors moi normalement le PR100R c'est le PR100 pour la RATP les 10 exemplaires avec le pare-brise cylindro-cyclique enfin moi je l'appelle le PR100 à face avant grand style voilà la nouvelle face avant de 1981 enfin c'est le projet grand style de 1981 pour livraison en 1982 au district urbain de Nancy sur les 48 trolleybus bimode électrique thermique et des trolleybus donc articulés bimode électrique thermique les 48 autobus dont 24 seront livrés enfin fournis par Seine-Hurlicon et 24 par Alstom donc ça fait 48 trolleybus articulés bimode électrique thermique pour Nancy en 1982 et 1983 voilà donc c'est une nouvelle face avant qui reprend grosso modo cette partie là de la face avant Pologne montée sur les PR100MI mais qui n'a plus la saillie de la girouette donc la girouette est presque enfin dans un axe plus plus verticale presque dans l'axe de la descente du pare-brise et les nouveaux pare-chocs qui sont en matériaux composites donc gain de poids meilleur esthétique et voilà donc la face avant grand style pour le Renault PR100 à face avant grand style de 1983 on observe donc le profil avec cette nouvelle face avant effectivement le logo le nouveau logo PR100 à l'époque qui va vite changer voilà donc le PR100MI grand style alors il y en a qui l'appelaient PR100MIR voilà pour moi c'est un PR100MI un Renault PR100MI avec la face avant grand style la face arrière n'a pas changé elle a simplement perdu son carénage de plaque d'immatriculation on y rajoute en option effectivement des feux de recul et ou des feux anti-brouillard arrière donc le document CGFTE qui montre effectivement un PR100MI à face avant grand style de 1983 et donc un aménagement intérieur de la CGFTE donc de Bordeaux bien sûr et la chaîne cinématique donc un moteur berlier c'est plutôt un moteur Renault en l'occurrence c'est le même un MIP 062030 de a priori de 200 chevaux SAE toujours est-ce qu'ils ont fait un copier-coller avec les anciens je ne sais pas avec les anciennes fiches techniques et une boîte à vitesse pontin-mousson 412 et 70 la boîte pontin-mousson automatique qui a trois rapports avant qui posait apparemment des problèmes alors effectivement là j'ai un schéma de la boîte automatique pontin-mousson voilà donc là c'est en l'occurrence le schéma du sélecteur à touche de la boîte automatique pontin-mousson à problème voilà ça c'était le PR100 de 1981 à 1983 donc avec la fameuse nouvelle face avant grand style ensuite il y aura en 1984 une évolution du PR100 le PR1002 l'évolution d'une gamme d'autobus donc une nouvelle génération d'autobus est née de la modernisation et de l'adaptation du style et des prestations de la gamme PR100 l'esthétique mécanique cette évolution se traduit non seulement au plan du confort de la sécurité de l'usager et du conducteur mais aussi au plan de la maintenance et de l'exploitation du véhicule l'esthétique à l'extérieur une nouvelle face avant dépouillée élimine les saillies extérieures les essuie-glaces dont le rayon de balayage a été augmenté de 10 cm sont positionnés en partie supérieure les gicleurs lave-glaces sont incorporés la girouette intégrée dans la pente du pare-brise admet tous les systèmes de signalisation de nouveau pare-choc allemand arrière totalement intégré à la silhouette de l'autobus souligne une esthétique en harmonie avec l'environnement urbain et améliore la sécurité et la protection à l'abri des chocs toutes les fonctions éclairage et signalisation y sont intégrées de nouvelles protections latérales remplissent leurs fonctions tout en affinant la ligne générale du véhicule le PR102 ici la version de 1993 mais qui outre le logo n'a pas grande modification voilà donc le Renault PR102 l'évolution de 1984 ici une version de 1993 voilà donc le document du PR102 l'évolution d'une gamme d'autobus donc de nouvelles grilles d'aspiration sont montées sur charnière et comportent un tamis de filtration facilement démontable et nettoyable alors les grilles d'aspiration déjà on en a ici pour l'aération pour le oui l'entrée d'air à l'intérieur de l'habitacle et aussi les grilles d'aspiration à l'arrière voilà c'est ces grilles d'aspiration là dont on parle qui sont équipées d'un tamis de filtration voilà des nouvelles portes vitrées qui améliorent la visibilité une nouvelle décoration bas de caisse son traité peinture anti-gravillonnage donc voici les effectivement les portes vitrées sur toute leur hauteur voilà qui améliorent la visibilité et les bas de caisse sont traités en peinture en grilles en anti-gravillonnage de couleur grise ça ça reste une option de nouveaux rétroviseurs extérieurs élargissent le champ de vision et améliorent la pénétration dans l'air ils sont dégivrants et réglables électriquement à distance sur option donc effectivement les peintures anti-gravillonnage grise en bas de caisse qui souligne en plus l'esthétique du véhicule souligne la ligne c'est très esthétique effectivement et les rétroviseurs voilà à l'intérieur pour l'usager le dessin de nouvelles séparations en verre transparent permet une meilleure préhension des barres de maintien le plafond est entièrement lisse et dégagé de nouveau vossoirs à pente douce assure un éclairage continu puissant et bien réparti tout en améliorant la perception des espaces réservés à la publicité ou à l'information effectivement définitivement le PR100 est nettement plus moderne le PR102 est nettement plus moderne que le PR100 émis avec des voussoirs lumineux de part et d'autre du pavillon en voussoir voilà qui font la liaison entre les pavillons et les faces latérales voilà ensuite pour le conducteur alors l'enceinte du poste de conduite désormais entièrement translucide offre au conducteur une bonne isolation du bruit et des écarts de température à l'ouverture des portes elle permet de maintenir le contact avec les voyageurs entièrement redessiné la nouvelle planche de bord intègre le portillon d'accès au poste de conduite le plafonnier du conducteur a été décalé pour un meilleur éclairage du poste avant le nouveau rétroviseur intérieur est orientable en toute direction maintenant ses exploitations une nouvelle implantation des sièges l'installation de témoins multiples de sécurité la possibilité de mettre en mémoire l'arrêt demandé sa provenance pour sélectionner l'ouverture des portes concernées facilite l'exploitation de ce véhicule une nouvelle installation électrique qui offre le relais de toutes les fonctions et une protection par disjoncteur thermique la protection sous-gaine étanche des conducteurs et leur raccordement par connecteurs multibroches originaux également étanche donc effectivement on en revient à l'enceinte conducteur effectivement qui est nettement modernisé par rapport à celle du PR100M et enfin en mécanique alors là c'est le truc très important très intéressant une chaîne cinématique entièrement nouvelle qui incorpore le moteur Renault 062045 turbo air refroidi d'une puissance de 175 ou 496 chevaux de DIN c'est à dire que c'est un moteur qui offre une une cylindrée non plus de 8,82 litres mais de 9,84 litres voilà donc la cylindrée a augmenté de 1 litre donc il trouve son couple maxi à bas régime et le maintient dans une très large plage d'utilisation de 80 à 89 mètres kilogrammes à 1900 tours minutes le choix de boîte de vitesse tout automatique donc pour le 175 chevaux et le 196 chevaux il y a Doromat ZF ou Feut sachant que la ZF est à 4 rapports pour le 175 chevaux et à 5 rapports pour le 196 chevaux toutes des boîtes automatiques bien sûr de nouveaux couples de ponts ont été mis au point pour améliorer la performance de l'ensemble tous les profils d'exploitation sont couverts par le PR102 dont l'efficacité sera particulièrement mise en valeur sur les parcours difficiles les fortes rampes en circulation dense des centres-villes sur les boulevards des villes nouvelles et oui et enfin les nouveaux réglages Correbus consommation réduite des autobus exclusivité de Renault VI ont permis simultanément de réduire la consommation de 10% en moyenne tout en améliorant corrélativement les performances l'objectif du programme Correbus est d'adapter le groupe motopropulseur des véhicules urbains à leur mode particulier de fonctionnement nécessitant des arrêts fréquents l'optimisation de la chaîne cinématique classique du PR100 et du R312 a nécessité l'étude ou la mise au point de la suralimentation adaptée au régime transitoire de l'optimisation du régime de consommation spécifique de la diminution du régime moyen d'utilisation d'une nouvelle régulation de l'injection financée à 50% par l'agence française pour la maîtrise de l'énergie ces travaux sont effectués par Renault véhicule industriel les gains de consommation sont de 5 à 10% par passager par kilomètre pour les autobus PR102 et la deuxième phase du projet prévoit un gain de l'ordre de 15% pour les autobus R312 ce ne sera jamais atteint concernant le R312 je le précise voici donc le Renault PR102 long de 11 mètres 40 cm et 2 mm ici dans une version de mars 1993 une ultime version un très bon cru avec un moteur MIP un R donc suralimenté par air refroidi qui développe 206 ou 253 chevaux sachant que le MIP dès 1988 anticipait les normes Euro 0 et proposait 3 puissances le MIP 06 2045 donc 186 206 et 253 chevaux ne reste ici avec le moteur MIP R donc intercooler suralimenté par air refroidi que les puissances de 206 et 253 chevaux ces puissances permettront au PR100 donc équipé en version 2 portes comme en version 3 portes voilà d'être un autobus qui puisse vraiment s'adapter à toutes les exigences qui s'agissent d'un autobus spécifiquement urbain ou d'un autobus avec une implantation maxi capacité place assise voilà donc là en l'occurrence on a 112 112 112 oui 112 112 passagers avec évidemment 4 rangées de sièges ici parce qu'il y en a que 3 donc là c'est 108 mais sinon c'est 112 passagers avec 4 rangées de sièges ici au lieu de 3 et ici effectivement 45 places assises et une version 3 portes aussi en précisant évidemment en reprécisant que tout l'aménagement entre l'essuie avant et l'essuie arrière est à la guise du client qu'il s'agisse de rangées de sièges de part et ou d'autre des rangées de sièges individuelles ou par deux voilà donc le PR102 évidemment donc le PR182 bénéficiera exactement des mêmes caractéristiques de de fabrication ensuite le lundi 3 janvier 1994 le lundi 3 janvier 1994 est sorti sur le marché France et Européen l'autobus PR112 de Renault véhicules industriels de Renault VEI muni d'une nouvelle face avant développée par le carrossier Safra le carrossier Albijois Safra qui justement permet de donner un coup de jeune à la face avant du PR100 et voilà donc un autobus l'ultime version du PR102 qui deviendra donc le Renault PR112 et l'articulé deviendra PR118 par la même occasion voilà donc le duo gagnant de la gamme d'autobus Renault 2 1994 le bus standard Renault PR112 et le bus articulé Renault PR118 voilà donc des autobus qui signent leur temps voilà comme le dit la brochure disponible sur Flickr enfin là en l'occurrence uniquement cette vue là effectivement des autobus qui savent vivre la ville avec un aménagement intérieur tout à fait similaire aux dernières versions du PR100 de 1993 du dernier PR102 voilà le poste de conduite une vue du Renault PR112 standard prise à Annecy voilà le sourire du conducteur toujours un détail d'aménagement intérieur et des sièges d'autobus dernier modèle merci d'avoir suivi cette vidéo un peu longue j'espère que vous l'avez appréciée merci de la liker de la partager commenter aussi merci à vous au plaisir de vous faire d'autres vidéos à bientôt – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR ?